Je vais effectivement aborder la question de la confrontation de la singularité française avec ce qu'on rencontre au niveau européen. Alors, effectivement, tout a été dit, je crois, sur la façon dont la loi est arrivée. Je citerai quand même un élément, une citation d'Aristide Briand, quand il était rapporteur à la commission qui travaillait sur le texte de loi, sur le projet de séparation. Il dit à la Chambre des députés le 6 avril 1905, juste après qu'on ait d'ailleurs rompu des relations diplomatiques avec le Vatican à la suite de l'incident dont Yannick parlait, « La vérité, c'est que dans ce pays, pendant cette longue période de régime concordataire, dans toutes les circonstances graves, difficiles, aux heures critiques où son existence a été menacée, la République a vu le clergé se dresser contre elle en ennemi. » Et là, je crois qu'on a un point politique important. Le concordat a été remis en cause parce qu'il permettait à l'Église de s'opposer à l'avènement de la République et de soutenir toutes les tentatives de restauration qui ont eu lieu entre 1792 et 1900, un peu plus tôt, avant la Troisième République. Donc, en fait, il y avait un besoin politique de consolider la République et donc d'empêcher l'Église d'avoir l'action politique négative qu'elle avait avec les relais multiples qu'elle avait dans les Églises où on parlait politique, on attaquait la République, on diffamait la République. Donc, on l'a consolidée et effectivement, on offrait aux citoyens cette société de liberté avec le projet d'émancipation individuelle de tous, émancipation des dogmes et de l'ignorance, d'où le rôle très important de l'école, d'ailleurs, dans l'émancipation des citoyens. Qu'est-ce qu'on voit en Europe ? Alors, je vais juste faire une petite mise au point parce que souvent, on confond le Conseil de l'Europe et l'Union européenne. Le Conseil de l'Europe, c'est 47 pays qui se sont regroupés pour proclamer la suprématie de l'État de droit et de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils ne sont pas tous en Europe, d'ailleurs, puisqu'on le trouve le Canada et l'Afrique. Mais moi, je vais parler de l'Union européenne, donc l'Europe des 27. On a, je ne parlerai pas bien sûr de la situation dans chaque pays, ce serait très fastidieux, je vais citer des exemples. On a au départ 11 pays qui parlent de séparation dans leur constitution. 11, c'est un chiffre énorme, j'étais moi-même très étonnée, mais je suis allée voir les constitutions et j'ai trouvé ça dans 11 pays. Sauf que ce n'est pas la séparation telle que nous la connaissons en France. Par exemple, en Suède, c'est en 2000 qu'on a opéré la séparation entre l'Église d'État, l'Église luthérienne et l'État. Mais on l'a fait à la suédoise, d'abord ça a été très calme, dans le consensus, dans le dialogue, dans la concertation. Et il en reste quand même, il reste des traces d'une religion d'État, donc ce n'est pas tout à fait la même séparation. On trouve de tout dans l'Union européenne. N'oublions pas la devise de l'Union européenne, c'est « unie dans la diversité ». On trouve des républiques et des royautés, mais qui sont toutes des démocraties. On trouve des États qui ont établi la séparation et d'autres qui ont une religion d'État, et des concordats avec des séparations. Il y a des références à Dieu dans certaines constitutions. Même la constitution irlandaise est un petit summum, puisqu'elle déclare que tout pouvoir provient de Dieu et ensuite des hommes. C'est limite, c'est presque une constitution d'une théocratie, quand on le dit. Mais pourtant, tous se sont engagés, tous ces États se sont engagés à respecter la liberté de pensée, de conscience et de religion sur leur territoire. Ça, c'est écrit aussi bien dans la Convention européenne des droits de l'homme que dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc, avec des moyens différents, on est censé arriver aux mêmes libertés. Alors, je pourrais vous donner des éléments par pays au moment de la discussion. J'ai pris mon ordinateur pour ça, parce que je ne peux pas retomir, mais si vous voulez des choses plus précises, je pourrais vous le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a en tout cas comme modèle en présence ? Modèle de séparation, je parle. Il y a deux modèles de laïcité qui s'affrontent en Europe, c'est l'anglo-saxonne et la française. Je vais surtout parler de l'anglo-saxonne, puisque la française en l'a abondamment développée. Elle s'inspire du droit américain, qui considère que la laïcité a pour objet de protéger les religions contre les États. Et la seconde, bien sûr, qui est au contraire, protéger l'État, les États et les citoyens de toute ingérence religieuse. Alors, d'autres facteurs, entre un ligne de compte, qui font les différences d'un État à l'autre, ce n'est pas seulement le fait de déclarer la séparation, mais c'est est-ce qu'il y a ou non une forte imprégnation religieuse de la société ? Par exemple, en Grèce, la religion orthodoxe reste très présente, mais très présente aussi parmi les citoyens. Est-ce qu'il existe ou non une religion majoritaire ? Est-ce qu'elle a ou non un rôle prépondérant ? Et puis, le fait que cette religion soit majoritaire, soit la catholique, la protestante ou l'orthodoxe, parce que là aussi, ces religions ont des caractéristiques différentes. Par exemple, au Danemark, on a une religion d'État, c'est le culte luthérien, mais ça fait très longtemps qu'on peut marier deux personnes de même sexe dans un temple protestant au Danemark. Et c'est une religion d'État. Donc, vous voyez qu'il est très difficile de dire que parce qu'on a telle ou telle structure, ça a telle ou telle conséquence sur les libertés. Ce n'est pas aussi simple. Alors, je me suis inspirée des travaux de Roselyne Letron, qui est une juriste et professeure d'université, d'ailleurs, enseignante-chercheuse, le tableau comparatif entre le modèle français et le modèle américain. Le principe du modèle français, c'est la laïcité. Le principe du modèle américain, c'est le sécularisme, c'est-à-dire la sécularisation de la société. Ce que la loi garantit dans le modèle français, c'est l'égalité devant la loi, alors que le modèle américain va partir sur la non-discrimination. Ça veut dire les droits des minorités et ça veut dire le fait d'écouter les récriminations ou les protestations ou les demandes de certaines religions, parfois minoritaires. Le rapport aux faits religieux, dans le modèle français, il est tout simplement, ce sont des associations comme les autres, et elles sont intégrées dans la notion d'ordre public. Alors que dans le modèle américain, on va aller vers le multiculturalisme et les accommodements raisonnables, puisque chacun qui a le droit de demander des prérogatives particulières au nom de sa liberté religieuse, et l'État a le devoir de les lui accorder. Donc les précurseurs ont été les Canadiens, mais ça se répercute dans beaucoup d'autres pays. Le rapport entre la puissance publique et les citoyens, ça c'est important. Ça c'est moi qui l'ai rajouté, c'était pas dans les travaux de Roselyne Letron. Dans le modèle français, chaque citoyen est considéré individuellement par l'État, et tous les citoyens sont égaux entre eux. Dans le modèle américain, on va reconnaître l'intermédiation de communautés, et de communautés qui peuvent être religieuses, qui peuvent être ethniques, qui peuvent être culturelles, enfin, se regrouper comme elles l'entendent. Mais ça, ça représente un risque très important sur les libertés individuelles, parce que justement, tout à l'heure on parlait de cet article 31, qui interdit les pressions sur les individus. Mais quand on met en avant des communautés, on ouvre la porte à ces pressions sur les individus, parce que c'est une pression sociale qui fait qu'on n'ose pas affirmer sa différence éventuellement. C'est comme ça qu'en Angleterre, par exemple, il existe des tribunaux religieux. Pour toutes les affaires familiales, on peut dire qu'on veut avoir affaire aux tribunaux religieux plutôt qu'aux tribunaux civils. Et après, les tribunaux civils sont chargés de faire appliquer la décision du tribunal religieux. Et on voit bien que là, on ouvre la porte à des inégalités, puisque des acitoyens différents s'appliquent des droits différents. C'est complètement inconcevable dans la logique française. Et je vais même aller plus loin, c'est limite difficilement concevable dans la logique européenne, qui attache une énorme importance à l'égalité en droit. Donc on est aidé, au moins, par la législation européenne. Maintenant, la relation à l'absence de religion me semble aussi quelque chose de très important. On a parlé de ce que disait Napoléon, de ceux qui ne croyaient pas, mais même Voltaire, pour Voltaire, qui prônait la tolérance. Il s'agissait bien de tolérance entre croyants, mais pas du tout avec les athées. Les incroyants, pour Voltaire, pour Locke, ont toujours été des personnes à qui on ne pouvait pas faire confiance, parce que quand on ne croit en rien, on n'a pas de morale. Donc on ne peut pas être quelqu'un de fiable. Alors que le modèle français, au contraire, met sur un pied d'égalité les croyants, les non-croyants. Dans le modèle américain, la norme est d'avoir une religion. Ceux qui n'en ont pas sont, dans le meilleur des cas, oubliés. Et dans le pire des cas, ils sont mal vus. Dans le modèle américain, on a de nombreuses références religieuses, dont la devise nationale « In God We Trust ». Le premier amendement de la Constitution dit simplement que l'État n'influe pas sur les religions. Mais il y a une sorte de suprématie, je dirais, de volonté de laisser la liberté religieuse au-dessus des autres libertés. Et on n'hésitera pas à sacrifier d'autres libertés, si c'est au nom d'une liberté religieuse, parce qu'on établit une hiérarchie des libertés. Ce qui n'est pas du tout le cas, ni dans le droit européen, ni dans le droit français. Alors, il y en a un glissement récent, où le principe de non-discrimination amène à ces lois différentes, ce qui est préoccupant, parce que sacrifier le principe d'égalité devant la loi, c'est quand même un risque très grand pour la stabilité des sociétés, pour le fait que certains se trouvent plutôt maltraités que d'autres. Si on ne réplique pas les mêmes droits, c'est normal. Ce que nous rencontrons dans l'Union européenne, et ça, à l'égal, on le voit souvent, parce que nous sommes consultés régulièrement par le Parlement européen et par la Commission européenne, dans le cadre d'un article qui oblige les institutions européennes à dialoguer avec des institutions religieuses et avec des institutions philosophiques et non-confessionnelles. Alors, laïque, pour eux, c'est philosophique et non-confessionnel, donc on est consultés à ce titre. Nous avons pu obtenir, à force d'insistance, que les réunions avec le Parlement se passent à la fois avec les représentants des religions et avec les représentants des institutions, les non-confessionnelles, on va dire, pour faire là simple. C'était important, parce que quand nous avions des réunions séparées, comme les religions étaient plus nombreuses que les associations laïques, eh bien, il y avait deux réunions par an avec les représentants des religions et une seule avec les représentants de la laïcité. Donc, on écoutait un peu plus les représentants des religions. Et en même temps, parfois, ça dérapait. On a pu entendre, par exemple, à une réunion où nous n'étions pas invités, il se trouve qu'on était dans le public, un responsable religieux qui représentait ce jour-là le Vatican, en plus de sa propre église, qui était une église des Balkans. Il a même dit que toutes les crises que traversait l'Europe étaient dues à la laïcité, parce que nous avions fait reculer la croyance et que donc, il y avait une perte de sens qui était évidemment générée par la laïcité. Inutile de vous dire que nous avons réagi très fermement par une note écrite auprès de la présidente de la Commission et à force de réagir comme ça, on a obtenu d'être systématiquement invités avec eux. Et à la dernière réunion, d'ailleurs, au Parlement, on m'a même donné la conclusion des interventions. Ce qui montre qu'il y a une volonté d'avoir une égalité de traitement entre les personnes qui sont religieuses et celles qui ne le sont pas. Mais on continue en Europe à faire une confusion entre la liberté de conscience et la liberté de religion et de croyance. Je dis bien la liberté de religion et de croyance, parce qu'on traduit, il y a toujours des problèmes de traduction, il y a 24 langues en Europe. On traduit de l'anglais « Freedom of religion and belief », ce qui signifie littéralement « liberté de religion et de croyance ». Pour faire plaisir aux francophones, on traduit « liberté de religion et de conviction ». Sauf que ce n'est pas ça que ça veut dire. Je reviens volontairement, systématiquement, à la traduction littérale pour montrer à quel point ce n'est pas la même chose que la liberté de conscience, puisque par définition, la liberté de religion concerne les gens qui ont une religion et pas les autres. Alors ça a des conséquences. Ce n'est pas qu'un simple débat sémantique. Je vais vous donner un exemple très précis. Il y a quelques années, au moment où on craignait beaucoup et on craint encore beaucoup pour les minorités chrétiennes d'Orient, la Commission européenne a nommé un ambassadeur, un envoyé spécial de cette commission pour la liberté de religion et de croyance. Et ce monsieur est allé faire la tournée des pays où il y avait des problèmes. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il réunissait les responsables religieux et il leur disait « Il faudrait que vous puissiez discuter entre vous pour éviter des guerres civiles, éviter des conflits et il n'aura ni de vous concerter que de vous battre. » Là-dessus, évidemment, on ne peut que lui donner raison. Sauf que quand il allait en Égypte, où on était en train de préparer un projet de loi pour condamner à mort les athées, il n'en parlait même pas. Ça ne rentrait pas dans le champ de sa mission. Ce qui est absolument scandaleux quand on pense aux valeurs que l'Union européenne porte, il était absolument scandaleux qu'on n'évoque pas cette question. Nous avons pu faire remonter ces protestations jusqu'au médiateur de l'Union européenne qui a demandé que la mission de l'envoyé spécial soit mieux définie. Aujourd'hui, j'avoue que je ne sais pas où on en est puisque nous n'avons pas de remontée sur la mission du nouvel envoyé. Je ne sais pas encore. Au nom de la liberté de religion, des accommodements sont demandés au sein de l'Union européenne. Le principe de neutralité dans la fonction publique, par exemple, est contesté au nom de la liberté religieuse. Alors, si c'est qu'on a quand même une bonne nouvelle, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas adopté cette vision. Au contraire, elle a tout à fait entériné la vision française en considérant que le droit français avait sa logique, qu'il n'était en rien liberticide, qu'il était au contraire tout à fait conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, nos lois sont validées par la Cour européenne des droits de l'homme. On a même une loi qui a été validée par la Cour de justice européenne, qui est celle qui permettait aux entreprises d'installer un règlement intérieur où on demandait aussi la neutralité aux salariés. Pour peu que l'entreprise puisse le justifier par son bon fonctionnement, c'était admis. Donc, il n'y a pas un danger immédiat, mais il y a une offensive très réelle de détenant des accommodements raisonnables et détenant de la vision anglo-saxonne. Le multiculturalisme contre l'ordre public, c'est un conflit qui se développe sur un... aussi... et qui... le multiculturalisme fait que... avec cette vision multiculturaliste de la société où chacun doit rester comme il est et pouvoir demander des accommodements pour lui-même, c'est cela qui introduise les fameux adjectifs que nous avons vus apparaître. La laïcité inclusive, ouverte, tolérante, ce qui sous-entend qu'évidemment, la laïcité française serait non inclusive, exclusive, non fermée et intolérante. On a même entendu le terme de laïc radicaux, qui avait même été repris à un moment par notre président de la République, avant qu'on l'injecte de la laïcité à haute dose et qu'il change de point de vue. Ce n'est pas ce qui s'est passé, je vous dis ça en plaisantant, mais je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, quels sont les événements qui l'ont fait changer à ce point, mais c'est toujours bon à prendre. Je voudrais quand même revenir sur cette problématique des pressions sur les individus. Nous les connaissons en France et notre droit, là, est un peu impuissant. Je vous rappelle que pendant les délibérations de la commission Stasi, c'était Bernard Stasi qui le racontait lui-même d'ailleurs, il y avait une énorme majorité des membres de la commission qui était contre le fait de légiférer sur les signes religieux ostensibles à l'école. Et puis, il y a un groupe de jeunes filles musulmanes qui ont demandé à être auditionnées dans le plus grand secret, dans l'anonymat. Elles ont témoigné devant la commission des pressions dont elles faisaient l'objet. Elles disaient, nous, on ne veut pas porter le voile, mais nos familles nous obligent. Donc, s'il vous plaît, si vous pouviez nous protéger par une loi, on pourrait dire, mais à l'école, on ne veut pas le porter parce qu'il y a une loi qui nous en empêche et on en a besoin pour nous protéger. Et donc, là, ça a fait basculer complètement toute la commission qui, à l'unanimité, moins une voix, a voté ce que vous connaissez, c'est ce qui a donné lieu à la loi interdisant les signes religieux ostensibles à l'école. Aujourd'hui, ces pressions continuent d'exister. Bien sûr, il y a des femmes qui portent un voile volontairement, mais c'est évident. J'ai même une étude entre les mains très intéressante où on ressentait dix raisons différentes de porter le voile. Vous voyez que tout se rencontre. Mais que fait-on et que peut-on faire pour celles qui sont victimes de pressions, qui ont peur, qui sont obligées de se soumettre et qui ne sont pas protégées par les lois de la République ? Parce que notre droit fait que quand il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de délit. Donc, ces pressions-là n'existent pas. Or, il n'y a pas de plainte parce qu'il y a peur. Et il y a peur des représailles. Alors, on fait quoi ? Et je vais même élargir le débat encore. Sortons de la religion. Imaginons un mouvement nazi qui fonctionne sur la coercition, sur la menace, qui oblige les gens à voter d'une certaine façon, avec des menaces. Que font les démocraties ? En quoi sont-elles armées pour lutter contre ces coercitions rampantes et souterraines ? Eh bien, pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Tous les juristes que j'ai interrogés n'ont pas trouvé de réponse. C'est quand même assez préoccupant. Et pour ma part, moi, ce qui me préoccupe, c'est de me dire que moi, j'ai la chance d'être libre, que si quelqu'un faisait pression sur moi, je n'hésiterais pas à aller au commissariat déposer une plainte ou déposer une plainte auprès du procureur de la République. Mais il y a dans notre pays des femmes qui ne sont pas libres de le faire et qui ne vivent pas librement. Et ça, c'est une vraie question à laquelle nous n'avons pas encore de réponse, mais il faut peut-être s'atteler au problème. L'enjeu du débat dépasse évidemment ce que nous connaissons immédiatement. Aujourd'hui, avec ce boulevard pour les pressions sur les individus qui se créent avec la notion, avec le multiculturalisme, puisque dès qu'on laisse les communautés s'exprimer pleinement et avant les individus, on rétablit ces pressions. Chaque confession se voit traiter selon une logique séparatiste qui risque de conduire à de véritables ghetto-religieux, ce qui n'est évidemment pas souhaitable. Donc ça, je vous l'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre comme situation ? C'est l'ignorance de ce qu'est la laïcité française, qu'on assimile à la sécularisation de la société. On ignore complètement sa volonté émancipatrice et donc nous devons l'expliquer en permanence. Il y a des problèmes de traduction puisqu'en anglais, laïcité se dit « sécularisme ». Et en fait, sécularisme et laïcité, ce n'est pas tout à fait la même chose. On confond aussi très souvent la laïcité avec l'athéisme. Donc on est convaincu que tous les laïcs sont des non-croyants. Ce qui n'est pas évidemment faux. On pense que la laïcité veut bannir les religions. Ce qui est un reste, en fait, de ce qui s'était passé dans les pays derrière le rideau de fer qui avaient connu un athéisme militant d'État et qui se disait laïque, qui s'appelait laïcité. Donc pour beaucoup, c'est encore ça qu'évoque la laïcité. Et puis on a l'opposition déclarée de la part de certains représentants des religions. Ça, il faut bien le dire. Même s'ils n'osent pas trop le dire devant nous, on sait très bien que dans les chancelleries on parle différemment de la laïcité. Je vous citerai un autre exemple. La récente campagne de communication sponsorisée par le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, vous l'avez sans doute vu passer, qui mettait en scène des visages de femmes dont la moitié était voilée et l'autre nom, et qui tentait de convaincre que les hijabs n'aient qu'un vêtement comme un autre, associé à des mots comme beauté, liberté, joie. Un visuel en particulier proclamait la liberté dans le hijab. Alors, sur protestation du gouvernement français par Sarah El Haïri, qu'on ne peut pas accuser d'islamophobie, la campagne a été retirée et elle a été signée du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, ce qui veut dire qu'elle a bénéficié de fonds du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que révèle cette campagne ? Ce qui est assez grave à mon sens. D'abord parce que, par naïveté ou par volonté de bien faire en luttant contre le racisme, les responsables du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne travaillent très activement avec des représentants des frères musulmans qui n'ont jamais été élus pour représenter les musulmans mais qu'ils considèrent comme des représentants des musulmans. Ils sont tous, mais tous, affiliés ou proches philosophiquement des frères musulmans. Pour quelle raison ? Pour une raison très simple, c'est que c'est leur façon de procéder. ils créent une myriade d'associations pour donner la pression du nombre. Ils disent tous la même chose, ils tiennent tous le même discours, ils sont tous formés à la prise de parole en public et très bien formés et ça marche. En réalité, ils représentent une minorité agissante mais on sait que ces minorités agissantes peuvent être très efficaces. Donc on a le Fémiso, Hénard, le CCIB, le CCIE qui était l'ancien CCIF d'Issou en France qui est devenu le CCIE, etc. La deuxième leçon qu'on peut tirer de ce dérapage, à l'œil où nous accueillons des femmes afghanes dans nos pays qui fuient les exactions des talibans à leur endroit, vous imaginez, vous nous imaginez les recevoir avec le slogan « La liberté dans le hijab » ? C'est d'une indécence qui ne demande pas de commentaire. Mais apparemment, ça ne crève pas les yeux de nos interlocuteurs européens. Pire, la commissaire Hélène Adali, chargée de l'égalité, a aussitôt, après le retrait de cette campagne, reçu les responsables de Fémiso pour une discussion, je cite, sur la situation des jeunes musulmans en Europe et des défis rencontrés en raison des stéréotypes des discriminations et de la haine. Exactement, le discours de propagande des frères musulmans. Cette fois, c'est la ministre Marlène Schiappa qui a réagi auprès de la commission qualifiant Fémiso de fauné de l'islamisme. Nous avions écrit à la commission européenne et j'ai reçu une réponse ce soir. Et j'ai appris que la commission européenne n'avait absolument pas validé les visuels qui ont été mis en ligne. Autrement dit, il y a une association Fémiso qui se permet de mettre en ligne des visuels signés de l'Union européenne sans que la validation de l'Union européenne ne soit intervenue. C'est quand même préoccupant. Alors, en conclusion, je dirais comment transmettre la laïcité et la singularité françaises, les droits qu'elles nous offrent, comment la transmettre en Europe ? Eh bien, il faut continuer à défendre pied à pied la liberté de pensée, de conscience et de religion et non pas la liberté de religion et de croyance. En remettant en avant nos textes européens chaque fois que c'est nécessaire, en reprenant tout ce qui parle de liberté de religion et de croyance, en refusant que soit prise en considération cette liberté en lieu et place de la liberté de pensée, de conscience et de religion en montrant qu'on ne tient pas compte d'un grand nombre de citoyens. En rappelant que nous sommes en Europe et que si la non-discrimination est importante, le principe d'égalité l'est tout autant et qu'il n'est hors de question de sacrifier l'égalité devant la loi, même pour une raison religieuse. Deuxième point qu'on peut mettre en œuvre, c'est contribuer activement à la construction européenne en répondant aux consultations de l'Union européenne. Il y en a beaucoup. Ce sont des plateformes multilingues. On peut le faire en français. Je vous engage à le faire pour défendre la vision laïque d'une société libre et basée sur les idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité qui se trouvent en parfaite cohérence avec les droits fondamentaux de l'Union européenne. Et enfin, en troisième point, démasquer et faire connaître les groupes de pression qui, sous couvert d'actions de défense des droits, obtiennent des subventions européennes qu'ils utilisent pour lutter contre ces droits-mêmes qu'ils prétendent défendre. Et ça, il faut les démasquer et le dire et le redire à nos interlocuteurs européens. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements